Bonjour, comment allez-vous la Guadeloupe? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et qui n'avaient jamais vu cette émission. Eh bien, je vous invite à y rester et à garder ce rendez-vous sous le coude. Nous sommes toujours avec vous et même quand nous sommes là, nous ne sommes pas là, pardon, nous sommes en replay sur notre site etv.gp. Nous allons rappeler les gestes barrières qu'il faut garder, même si on dit que les choses commencent à se calmer. Alors, notre préfet l'a dit, il a dit qu'il fallait que nous puissions continuer à nous laver les mains régulièrement, à porter le masque, à garder la distanciation avec nos invités, faire en sorte que nous n'allions pas propager davantage ce virus, au contraire de l'éteindre carrément. Avec les gestes barrières, je vous assure, je pense que si nous l'avons fait en 2020 et que ça a marché tant bien que malin, si on peut dire, on peut continuer à freiner ce virus en respectant ces gestes barrières. Nous saluons ceux qui nous regardent parvers l'hexagone, à savoir toute une famille dans le 91, toute une famille à Bordeaux que je ne vais pas citer. Mais en tout cas, merci, merci en pile, merci de nous suivre sur notre site www.etv.gp. Aujourd'hui, nous allons consacrer ce beau moment à la littérature avec une société d'édition toute neuve. Elle doit avoir, je pense, 7 à 8 ans là maintenant. Elle grandit, elle grandit, elle grandit et a de nombreux auteurs à son actif. Alors, je vais citer les éditions Negmaron qui nous envoient ces auteurs de manière à ce que nous puissions lire un peu, tomber dans l'univers du livre et, ma foi, acheter ces ouvrages pour mettre en fin des ouvrages, des livres, des poèmes, des romans, des essais, bref, à la portée de nos enfants. C'est avec plaisir que nous recevons ensemble, vous et moi, M. Samuel Kramer, auteur, Samuel Kramer Rinaldo, auteur, qui est édité chez Negmaron, mais qui, avant cela, avait déjà un parcours. Vous allez bien ? Je fais très bien, merci de me recevoir. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors, vous étiez déjà dans ce circuit de l'écriture ? Oui, je ne peux pas dire à quel moment je suis rentrée parce que je crois que j'écris depuis que j'ai appris à écrire. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Et puis, la poésie est venue à l'adolescence, notamment, et chaque fois, je le répète parce que ça fait partie des grandes... Vous savez, des fois, la maman a toujours la petite phrase qui change la vie. Et un jour, elle m'a dit, tu parles un peu d'écriture, mais est-ce que tu connais Baudelaire ? Et je suis rentrée dans Baudelaire, Les Fleurs d'Humage, j'avais 14-15 ans, et ça a vraiment ouvert mon univers. Et la poésie est rentrée comme ça. Je commençais à créer comme ça. Après, j'ai été journaliste pendant quelques mois, j'ai eu un média, j'ai participé à d'autres médias où j'ai fait des chroniques. Des chroniques, oui. Voilà, donc l'écriture fait vraiment partie de mon quotidien, de mon identité. Et puis, de cette éducation propre que vous vous êtes accordée, que vous vous êtes donnée, parce qu'écrire, ce n'est pas rien. Combien de feuilles de papier, moi-même, j'ai déjà chiffonné, jeté dans la boucle, à chaque fois, j'ai dit, je vais écrire, j'ai des choses à dire, j'ai écrit. Oh là, moi, j'étais... Il faut le truc, il faut le truc. Et un jour, peut-être que j'aurai le truc, mais pour le moment, je ne l'ai pas. Alors, ça me fait plutôt plaisir de recevoir un écrivain bien de chez nous qui écrit, mais à travers ce qu'il écrit, nous voyageons. Nous partons dans des caves, nous partons dans des grottes, nous partons un peu vers le vaudou, nous partons dans le mysticisme, nous allons nous balader un petit peu partout dans ce qu'il a écrit. Il a ces trois éditions, il est venu pour vous annoncer ces trois éditions, je ne sais pas si on pourra voir. Quelqu'un m'avait dit, oh, on va pouvoir montrer. Voilà, on va pouvoir montrer. Et là, je pense que vous avez vu, il s'agit de ces trois ouvrages qu'il vous propose. Et l'un ne va pas sans l'autre, puisque c'est la même chose, on peut les appeler triplés. On peut dire que ce sont des triplés. Tout à fait, tout à fait. Mais à chaque édition, il y a une tribu. C'est ça. Et l'attribut, enfin, l'attribut que j'ai en main, c'est l'attribut des, enfin, ça a le même nom, mais il s'agit de Crépuscule. Alors, c'est l'édition bacanale. Voilà. L'édition bacanale qui est celle-ci. Et donc, avec une couverture d'Anaïs Verspan et la préface d'Ernest Pépin. Et donc, et les deux autres éditions qui sont l'édition Crépusculaire et l'édition Albion, avec respectivement la couverture de Cédric Boucard et la préface de Max Ripon. Et l'édition Albion, une couverture par Dorlis et la préface de mon frère de Plume, Agno Pimenté, avec qui nous composons le romantisme nègre. Voilà. Donc, vous avez une très belle couverture. Première de couverture, pas mal. Très belle. Merci pour les artistes. Agréable touché, c'est vrai. Nous nous félicitons et nous saluons ces artistes. Ils sont voiloupéens ? Ah oui, oui. Anaïs et Cédric sont voiloupéens. Et Manu Dorlis, c'est les Martiniquaires. Et comment ils s'inspirent, comment ils font pour vous donner ce graphique, ce graphisme ? C'était assez sympa. Ils ont été vraiment formidables, les trois. L'idée, effectivement, de la tribu des Rimes Crépus, c'est que, justement, je crois que les créatifs partagent une vision décalée du monde qui leur permet de créer. Et c'est ce petit dénominateur commun, pardon, qui nous réunit et qui nous fait en... Alors, famille, on parle de sang, mais on parle de tribu dans ce cas-là. Et je leur ai proposé, voilà, je leur ai dit, l'idée, c'est que le texte soit répété, soit approprié par chacun. Et donc, je leur ai proposé le manuscrit, je leur ai dit, tu sais quoi, j'aimerais tellement que tu puisses me faire une couverture, lis le recueil, et selon ce que ça t'inspire, propose-moi quelque chose. Et chacun en a tiré une œuvre différente, un regard différent, qui d'ailleurs correspondait aux différents thèmes abordés au sein du recueil. Donc, cette édition, donc, avec la couverture de Cédric Bocard, qui est l'édition Crépusculéa, qui interroge les questions d'identité, puisque je parle du concept que nous sommes, nous, peuple antillais, mais avec d'autres retours que j'ai eus, tous ceux qui ont voyagé, tous ceux qui ont connu le déracinement, m'ont dit, mais oui, on est dans ça, c'est cette idée de crépuscule. D'entre deux temps, d'entre deux mondes, le jour et la nuit se mélangent, et nos identités sont similaires, où on ne peut pas dire, mais on n'est que ça, voilà. Ensuite, l'édition Bacchanal, avec la couverture d'Anaïs Verspan, l'édition Bacchanal, c'est celle du carnaval, c'est celle de la révolution, c'est celle du retournement de l'ordre établi, et Anaïs a très bien imagé ça avec ce casque colonial retourné, duquel il y a cette plante qui naît, donc la vie, en fait, naît du retournement d'un ordre établi, qu'on ne va pas citer, qu'on a déjà bien compris. Et la troisième édition, c'est la couverture de Dorlis, avec cette fille en bleu qui correspond justement à Albion, et je parle des sirènes de Londres, c'est celle qui va parler justement des questions autour de l'amour et des relations amoureuses. Alors voilà, en quelques mots, il vous a donné une idée de cet ouvrage en trois, parce que c'est la même chose, mais en trois éditions. Vous allez pouvoir les prendre, les choisir, ou alors choisir un thème, choisir un thème pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'histoire, comme par exemple là, nous allons nous intéresser à Bacchanal. Vous disiez que votre, comment on les appelle ? La couverture. C'est le café, la couverture. Anaïs, c'est ça ? Anaïs Verspan. Anaïs Verspan vous a fait ce casque colonial. Et nous voyons que de plus en plus, dans le carnaval, on voit que les groupes ont tendance à prendre des thèmes qui chavirent les traditions. Souvent on entend, mais moi je dis, mais c'était pas ça le carnaval avant, le carnaval c'était autre chose. Et là, chaque groupe arrive avec un thème, un thème bien propre à tout le monde à l'actualité, mais avec un changement. Tout à fait. Avec un revirement de la chose. Et on a du mal à comprendre justement pourquoi c'est plus les gens Bacchanal, c'est plus Mascafé Timon Pes, c'est plus ceci, c'est plus cela. On voit que le carnaval évolue. Est-ce que ce serait l'esprit Bacchanal qui évoluerait ? Alors je pense que le carnaval évolue tout en restant fidèle à lui-même. L'idée même de carnaval, ça remonte au Moyen-Âge, ça a commencé déjà en Europe. Et l'idée c'est ce moment justement où pendant un temps, c'est la libération totale. C'est-à-dire que les codes sociaux, les conventions sociales sont abolies. qui bavalent que l'on brûle à la fin, en fait c'est la figure sacrificielle en fait du martyr qui récupère tous les péchés commis pendant le carnaval et qui est brûlé et qui en fait comme une espèce de symbolique christique reprend en fait les péchés pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et j'aime beaucoup cette idée justement du carnaval parce que dans une société où nous sommes, alors j'ai une phrase où je dis que le jeu est partout et sa laideur habille le monde. C'est-à-dire qu'il est difficile de quitter en fait cette société de consommation, cette société où le capitalisme est partout, ce jeu en fait est partout, certaines valeurs seront mises en question. Et donc l'idée de carnaval c'est justement à ce moment-là, dans les rapports de domination qu'on peut avoir au quotidien, au niveau politique, économique, etc. dans les rapports sociaux, dans tout ce qui s'impose à nous au quotidien, et bien c'est le moment de la libération. C'est le moment où toutes les chaînes économiques, physiques, mentales, culturelles sont brisées et où on s'exprime totalement, en toute liberté, avec la conscience que quelque chose de nouveau va en émerger. Oui, c'est sûr parce que vous avez mis l'accent sur le brûlé Vaval. Il va brûler Vaval pour faire partie, mais il y a la fumée qui l'émane assure de cette fumée. Il y a aussi la posture de ce Vaval qu'on brûle, parce que Vaval, je ne sais pas ce que vous avez constaté, qu'en chaque carnaval, Vaval c'est un monsieur, c'est quelqu'un qui représente quelque chose. L'autorité. L'autorité. Qui représente l'autorité. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a eu cette adaptation sur notre territoire, effectivement dans le carnaval caribéen, où effectivement, comme vous disiez, avant c'était masse, etc. Mais en fait, ça correspondait à une réalité sociale du moment. Et donc c'est vrai que chaque année, maintenant, on voit que, maintenant, ça fait quand même quelques dizaines d'années, mais on voit que Vaval, en fait, va représenter l'élément d'actualité, la figure de pouvoir la plus importante, la plus marquante de l'année. Et symboliquement, on va la brûler pour s'en libérer. Et donc c'est cette idée de révolution qui peut être, et moi j'aime beaucoup cette idée de révolution de le carnaval, parce qu'elle n'est pas par les armes, elle n'est pas par la joie, elle est par l'affirmation aussi de nous-mêmes. Et c'est quand même une révolution. Mais c'est quand même une révolution. C'est un retournement de l'ordre établi. C'est ce bacana qui fait couler beaucoup d'encre, puisque tout le monde en parle. Votre ouvrage, il s'agit là de poésie. Il s'agit de poésie qui viendra certainement, vous allez choisir un poème que vous allez nous lire, votre belle voix. Eh bien, je disais que cette idée de bacchanal, de carnaval, de nouveau, de renouveau, nous inspire quand même aujourd'hui, nous inspire deux fois plus dans ce climat que nous vivons. Bien sûr. Qui allons-nous brûler si jamais nous avons le carnaval, si le carnaval se déroule ? C'est la bonne question. C'est la bonne question. Moi, j'aime beaucoup le carnaval guadeloupéen. J'ai aussi un amour pour le carnaval martiniquais. Parce que chaque année, il y a à la fois l'aspect, donc, vaval, brûlé sur l'aspect politique, social, etc. Et puis les fêtes hiver de l'année, où il y a des chansons qui viennent chaque fois, on ne va pas les nommer, mais je trouve qu'on les a tous en tête, qui reprennent justement cette... Lojo et bigako. Voilà. Exactement. Et donc, chaque fois, maintenant que les réseaux sociaux, en plus, il y a des faits divers ou des petites histoires qui sortent, et qui sont tournées en dérision. Et c'est vraiment ce regard, en fait, autour de la dérision qui me plaît dans le carnaval, où finalement, des choses très sérieuses ou très graves, où des phénomènes de société aussi qui sont prégnants, sont tournées en dérision, et finalement, deviennent un petit peu moins graves. Voilà, voilà. Un petit peu moins graves, un petit peu légers. C'est banalisé. Voilà. On dirait, bon, ben demain, on verrait un thème parler du Covid. Eh bien, on en rirait presque. C'est ça, c'est ça. Et pourtant, c'est du sérieux. Exactement. C'est du sérieux. J'aime bien cet aspect-là aussi. Vous avez donc ces tribus que vous avez fabriqués, que vous créez. Vous créez différentes tribus avec différents personnages qui sont des professionnels autour de vous, des personnes qui ont préfacé vos ouvrages. Tout à fait. Tels que Ernest Pépin, vous m'avez cité un autre. Max Ripon. Max Ripon. Et Aguilopimanté. Voilà, ce sont des personnes qui ont préfacé. Le choix de ces personnes, vous l'avez fait comment ? Par le cœur. D'accord. Alors, pour les couvertures, j'aimais beaucoup le fait, j'aime toujours le travail d'Anaïs, de Cédric Boucard et d'Orlis. J'ai eu la chance de les rencontrer par hasard chaque fois. Et dès que j'ai pu, je leur ai sauté. Il faut que tu me fasses ça. De la même manière que, comme je disais, mes références sont multiples. Et j'ai lu, quand j'étais petit, du Pépin, du Ripon. Et puis, je ne pouvais pas sortir un recueil sans donner aussi une place à mon frère de plus, Manilopimanté, avec qui on écrit. Pardon. Avec qui on écrit. Et qui est important pour moi aussi, qu'il soit dans ma tribu, puisque c'est ça. Et l'idée, c'est que la tribu des Rimes Crépus, elle est amorcée par ces trois éditions, avec ces différents artistes qui ont participé à cette tribu. Mais chaque fois qu'un lecteur lit le recueil, chaque fois qu'il le dit, puisque je pense que c'est la répétition du texte qui lit les hommes. Nous allons vers la fin, malheureusement. Bonne chose. Oui, on t'a fait. Nous prendrons par contre le temps quand même de vous demander la lecture de ce poème, même la moitié. D'accord. Je vais lire Carnaval, du coup, parce qu'on parle de l'édition Bacchanal. Donc, allez-y. Carnaval. Le crépuscule est mort et la nuit appartient aux affranchis. Bacchanal. Ce soir, c'est Carnaval. Ni code, ni loi. Ce soir, c'est Bacchanal. Et les dieux et les maîtres peuvent aller se faire foutre. Ma tribu danse au rythme du canon. Mitraillette dans le ciel. Étoile filante pour vagabond. Ce soir, c'est Bacchanal. Ce soir, c'est Carnaval. Une voix couvre les détonations. Et tu danses, ma soeur. Le viline écorche. Rejoue cette ritournelle. Mes doigts dans la banquise. Caressent ce temps que je ne connais que trop peu. Bacchanal. Ce soir, c'est Carnaval. Pas mal. Très, très beau. Eh bien, voilà. Ce sont des poèmes du même style. Un petit peu plus corsés. Par endroits, il n'y en a rien à foutre. C'est lui qui l'a dit. Et par d'autres endroits, il parlera d'amour. Ou alors, il parlera de petites choses intéressantes. Vous verrez que c'est un roman. Enfin, un roman. J'allais même dire un roman. Vous pouvez même tirer un roman de ce genre de voix. Parce que c'est tellement riche. C'est tellement intéressant. Ça donne tellement envie d'aller les lire. Et puis, ça se dit facilement. Quand je dis facilement, il y a des gens qui ont des pavés. Mais là, c'est un pavé concentré. Alors, je vous invite à vraiment vous rendre dans vos librairies. Ou à le contacter. Si vous voulez faire une petite émission avec lui. Ou alors, une petite soirée de littérature. Tout à fait. On va prendre le numéro de téléphone. Alors, plutôt mon mail. Parce que mon téléphone, je ne suis pas toujours disponible. D'accord. C'est Rime Crépu, comme ça se prononce, arrobase gmail.com ou Samuel Kramer sur Facebook. Et puis, restez à l'écoute parce que le 1er décembre, il devrait sortir la version audiobook de l'attribut des Rimes Crépus que je lirai moi-même avec le partenariat d'Une Voix, Une Histoire. Vous avez entendu sa voix quand il l'a lu, là ? Alors là, ça promet. Ça promet. Il s'appliquera, il fera ça. Mais alors, au top. En tout cas, merci Samuel Kramer, Rinaldo, d'être venu nous présenter cette ouvrage. Je dis cette ouvrage, parce que c'est un ouvrage en trois versions. C'est lui qui fabrique, l'auteur en fait, fabrique sa propre tribu à travers tout cela. Peut-être que vous ferez partie de cette tribu, de sa tribu. Qui sait ? Eh bien, n'hésitez pas à rentrer en contact. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours nous appeler ici. On essaierait de faire le lien pour vous. On fera le lien. Avec grand plaisir. Merci encore. Merci. On vous raccompagne. Et nous rappelons que c'est aux éditions Nègues Marron. Merci à Didier pour tout le travail qu'il fait. Bois-bois Didier. Didier Manette. Eh bien, on se retrouve pour une autre édition de cette émission. Encore littérature, ne bougez surtout pas. Partie 2, à venir.